Bonsoir, une enquête dans les collèges et lycées de France pour commencer. Près de 1500 élèves signalés comme radicalisés depuis la rentrée 2014. Comment font les enseignants pour contrer cette idéologie djihadiste ? Et comment l'éducation nationale gère-t-elle ce problème ? Une punition avant même l'heure de cours. Et là, je découvre un couteau de cuisine, un couteau de boucher avec une lame d'une quinzaine pour faire découvrir une arme qu'il porte à sa ceinture. Flavie nous raconte que l'élève fait demi-tour et retourne en cours de physique. Une fois dans la classe, il aurait brandi son pistolet face à un autre professeur et 34 élèves médusés. Son téléphone portable aurait diffusé un chant de propagande du groupe Etat islamique en français. Le pistolet est en fait une arme factice à air comprimé. L'élève aurait tiré à bout portant sur l'enseignant. L'élève appelle lui-même la police. Les forces de l'ordre investissent l'établissement et arrêtent le jeune garçon. Nous avons joint l'avocat du jeune mis en examen. Il n'a pas souhaité s'exprimer. Selon lui, cet incident est un... Un nombre inconnu de collégiens et de lycéens sont déjà... La plupart des élèves ont été dirigés à l'extérieur des bâtiments. D'autres confinés dans une salle. Deux agressions successives. Des élèves qui auraient été exposés à des menaces et de la propagande djihadiste. Comment l'établissement... Les unes après les autres pour lui dire, écoute, ça ne va pas être possible. On va décommander. Parce que tu comprends, c'est compliqué. Le sujet est trop épineux. Tu vas jouer, tu vas mettre de l'huile sur le... Sous-titrage Société Radio-Canada Le sujet est trop épineux.